ensuite pour suppression de compte alors si vous avez des comptes que vous avez déjà créé quelque soit la date vous pouvez le supprimer en se connectant à cette adresse e-mail alors il faut savoir que quand vous allez supprimer votre compte vous désabonnez le site d'autodesk dont vous perdez et on va dire toutes les données qui vont avec donc si vous avez des comptes sur lesquels vous avez travaillé avec par exemple sur autodesk 360 sur cloud docs ainsi de suite donc les données seront perdu automatiquement mais à n'importe quel moment on peut supprimer un compte il arrive souvent quand vous déplacez quand vous changez la société parfois vous avez besoin de supprimer vos comptes donc il est possible à cette adresse que je vous ai mis à l'écran